Atteindre son bien-être malgré la maladie, à Bourgogne-Jailleux, on y croit. Pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, pas besoin d'en passer par là. Je suis pas très en forme, t'as pas un petit truc qui me... je sais pas, un guronzant. Qu'est-ce qu'il dit là ? Bah si vous voulez un peu dark, alors si t'avais un trip pas trop smooth, un peu trans quoi. Ah ouais d'accord, je vois, je sais en stock. Puisqu'il existe des séances d'activité physique adaptée, mises en place par certaines associations. C'est le cas de l'antenne bergelienne du comité de l'ISER de la Ligue contre le cancer et de sa responsable Marie-Noël Verrier. Pour moi l'activité physique adaptée, je connaissais, je savais que ça existait, que d'autres comités l'avaient mis sur place. Quand j'ai pris la responsabilité de la délégation en 2013, c'était un de mes objectifs. C'est un bon complément entre la diététicienne et l'activité physique pour garder des muscles, parce que c'est comme ça qu'on combat la maladie et qu'on digère les chimios. Il y a des tas de gens qui font des tas d'associations, d'organismes, qui font de l'activité physique adaptée aux personnes malades du cancer. Mais c'est payant, alors que nous c'est entièrement pris en charge. Tous nos soins de support sont gratuits. Mais aussi du tennis club de Bourgogne-Jailleux, ou TTBJ, et de son éducateur sportif Frédéric Bourlard, en lien avec l'antenne nor-ISER de France Parkinson. On a la section sport santé depuis plusieurs années, et là on a créé une convention avec France Parkinson, de façon à pouvoir travailler un petit peu plus avec les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui on a trois personnes atteintes de la maladie de Parkinson, et une personne qui est en sport santé, et on mixe les deux groupes. La Fédération Française avait créé une convention de partenariat avec France Parkinson, et nous du coup on s'est joints à eux, pour justement développer un petit peu plus. Et l'année dernière je suis intervenu avec la Fédération Française de Tennis de Table, j'ai été faire une présentation des bienfaits du tennis de table à Paris, qui a été filmé, rediffusé sur Youtube, etc. Donc ça a permis de faire la promotion, et de se faire nous aussi connaître. L'objectif pour les deux structures est simple, permettre aux personnes malades de rester actives en leur offrant une activité adaptée à leurs conditions physiques, afin de leur donner toutes les chances de mieux vivre leur maladie. Du côté de la Ligue contre le Cancer, les séances dispensées chaque semaine par Chloé Agatine, enseignante en activité physique adaptée, et salariée de l'association Ciel Bleu qui oeuvre dans ce domaine, aussi entre renforcement et relaxation. Il y a deux séances par semaine, une qui est plutôt en fin de journée et une le matin. Donc ça aussi ça change parce que souvent, les personnes qui viennent là en fin de journée, elles sont un petit peu fatiguées, que ce soit par rapport au traitement, ou pas forcément très bien, ou qu'elles soient un petit peu moins de force. Donc du coup le jeudi là c'est plus du renforcement, des choses qui vont vraiment muscler le corps, et le lundi comme c'est en fin de journée, on fait aussi un peu de relaxation, on fait des choses un petit peu plus ludiques. Les séances sont toujours en groupe, mais c'est vrai qu'on essaie de s'adapter au niveau de chacune et de chacun. Il y a des personnes en effet, à la fin des deux séances, elles sont fatiguées, elles n'en feront pas plus. Il y en a qui au contraire, prévoient encore des marches entre elles, parce qu'on a un petit groupe, alors du coup les week-ends, des fois elles se disent, ben venez on va marcher ensemble. Donc si on peut le faire, autant le faire. Il est évident que c'est un plus pour elles au niveau moral à 200%, parce que du coup elles voient du monde, elles voient des personnes qui sont aussi dans la même situation qu'elles, elles peuvent garder ce lien, se donner des conseils, se soutenir, donc ça c'est super important, mais aussi au niveau physique, parce que c'est vrai que les traitements souvent ça fatigue, et le fait du coup de garder une activité physique, ça permet de ne pas encore plus souffrir derrière, et de garder un minimum en fait de conditions. Du côté du tennis de table, les séances tenues à la salle d'Holbo par Frédéric Bourlard sont là pour entretenir les fonctions motrices et cognitives, comme la coordination et les réflexes. Quelqu'un a dit que la paix mondiale était entre nos mains. Tout ce que j'ai fait, moi c'était jouer au ping-pong. On a deux séances par semaine, une le lundi, une le jeudi, sur les mêmes créneaux, 15h-16h. Les personnes prennent une licence au club, et après ils deviennent adhérents du TTBJ, et derrière ils peuvent bénéficier des séances d'entraînement. Cette année, l'adhésion est à 120 euros, et on va être en lien avec un organisme qui s'appelle Prescribouge, où c'est un organisme social qui permet d'aider les adhérents en prenant 90% de la licence. L'idée c'est de travailler principalement sur la coordination motrice, et repère dans l'espace, travailler sur la motricité fine, pour être capable de contrôler des objets qui vont vite, mais petits, être capable de réagir à des trajectoires données. L'idée c'est de faire des liens avec ce qu'ils peuvent avoir dans la vie de tous les jours, sur du travail de prise d'informations par exemple, pour traverser la route, être capable de se focaliser sur ce qui se passe autour d'eux, et pas marcher juste avec la tête en bas par exemple. Il y a des études qui ont été montrées, que le tennis de table avait des bienfaits réels sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. L'idée c'est pas de soigner, mais c'est d'avoir un mieux-être au quotidien. Des bienfaits bien évidemment plébiscités par les participants, tels que Josiane, Amina et Roger Deluermoz, responsables de l'antenne Nord-Isère France-Parkinson, à l'origine du partenariat avec le TTBJ. J'ai la maladie de Parkinson, et c'est vrai que j'ai besoin de bouger, enfin bouger les membres, faire bouger les membres surtout, les bras, les jambes, et c'est vrai que par le tennis de table, c'est une bonne rééducation. Déjà dans ma tête, oui, de me voir bouger, parce que sinon je reste sur place. Je viens pour la motocité fine, au niveau de l'appréhension, parce que j'ai un début de canal carpien, et aussi par rapport à l'accommodation des yeux, donc la rapidité de la balle m'aide beaucoup, et je suis toujours en activité professionnelle, donc ça m'aide aussi. Par rapport à la conduite par exemple, je n'arrivais pas à faire la marche arrière, parce que l'accommodation des yeux, j'avais énormément de mal, donc je voulais aller tout droit pour me garer, me retrouver de travers, pour éviter de cogner les autres voitures, donc là j'ai vu dans la salle d'attente, d'un cabinet médical, et du coup j'ai dit pourquoi pas, et finalement ça m'a plu, et ça m'aide aussi. Ça permet la concentration, l'ivacité, réfléchir, donc on a eu l'occasion de discuter, de voir les bienfaits de ce sport, ça marchait avec Alzheimer, donc on s'est dit pourquoi pas Parkinson, on se renferme, donc il faut sortir, il faut discuter avec d'autres personnes, et est-ce qu'on perd la voix, c'est très important la voix, si on perd la voix, on perd tout, et on reste tout seul chez soi. Ou encore Nicole, Christine et Claude, pour les séances de la Ligue contre le cancer. J'ai découvert cette activité adaptée en janvier, grâce à la presse du Dauphiné, et donc je suis venu de suite, parce que j'ai terminé mes traitements en décembre, j'avais été suivi au centre Léon-Béard, par le service d'activité physique adaptée, et il ne m'avait pas du tout trouvé de gym sur Bourgouin. Le coach que j'avais, alors qu'il y a une patiente avec moi, et si elle était dans le même service, et elle, on lui avait dit que la Ligue contre le cancer de Bourgouin, organisait de la gym. Ça a bien servi, et je suis ravi, c'est deux fois par semaine, ça correspond absolument à tous mes besoins. D'abord, on est avec des gens qui sont comme nous, qui ont été malades, mais en fait, on ne parle pas de nos maladies, mais on peut éventuellement échanger nos symptômes, ou les effets secondaires de la chimio. C'est très intéressant, mais on n'est pas du tout pessimistes, en tout cas. J'ai rencontré des gens et des belles personnes, et puis entre autres, grâce à la Ligue contre le cancer, je suis ravi d'avoir découvert ça, vraiment. J'ai rencontré du monde, parce qu'on s'isole un peu avec la maladie, donc du coup, le fait de voir du monde, ça redonne le moral, et puis ça fait bouger, parce qu'on nous conseille bien, après avoir un cancer, de bouger, de ne pas rester inactive. Et comme c'est doux, en plus c'est de la gymnastique douce, donc ça marche super bien. On a une prof très agréable, donc tout marche bien. Je venais au cours de sport adapté, qui était à Bourgouin, avant le confinement. Ça s'est interrompu, et je suis revenue à partir de l'année dernière, quand ça a été remis en place. C'est très varié, l'amitié qui se crée, la communauté qui se crée, de rigoler, d'avoir du lien social. Puis c'est une rupture aussi dans le parcours de soins qui continue. On en tire aussi de la, comment dire, de la stimulation, parce qu'à la maison, on pourrait presque faire les mêmes choses, mais toute seule, c'est pas facile. Le maillage géographique est très large, mais on devrait être beaucoup plus nombreux du coup. On n'est que pratiquement que des personnes suivies sur Lyon, il y a des services à Bourgouin, donc on s'est rejougi à l'hôpital de Bourgouin. En complément de l'activité physique adaptée, l'antenne bergelienne de la Ligue contre le cancer accompagne les malades dans leur combat en proposant une aide psychologique et financière, ainsi que des rendez-vous avec une diététicienne. Le TTBJ, quant à lui, développe le sport pour tous et peut notamment accueillir des personnes handicapées mentales ou physiques. Pour en savoir plus, retrouvez tous les contacts dans notre magazine municipal Nouvelles de Juin, pages 14 et 15. de compter sur moi quand tu veux et où que ce soit. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgouin-Jailleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada